Au gouvernement, Paul Ramadier, conscient du danger, organisait la riposte. Ce décor grandiose, ces foules qui acclament un général en uniforme, ces cris sédicieux, De Gaulle au pouvoir, à mort la République, maintenant De Gaulle est condamné à la surenchère. Je n'irai pas comme Thorez jusqu'à le traité de factieux, mais vous verrez, Ramadier, quoi qu'il fasse, il sera toujours l'otage des extrêmes. Un peu fort de café, tout de même. Voilà un homme qui vitupère contre tous les partis, qui s'empresse d'en créer un à son propre usage. Il fallait bien qu'il tente quelque chose. Il a démissionné en pensant qu'au bout de 15 jours, la France entière viendrait, pieds nus, à corps de cou, le supplier de reprendre le pouvoir, au lieu de quoi il se morfond depuis un an dans une bicoque perdue, où il fait, paraît-il, un froid de canard, en tête à tête avec Mme De Gaulle, laquelle est certainement une bonne chrétienne et une épouse dévouée, mais ne passe pas précisément pour une lurone. De Gaulle n'a pas la tête politique, je l'ai toujours pensé. Il ignore les usages, il prend chacun à revers, ce n'est pas ainsi qu'on gouverne un vieux pays. Mais, comme c'est un homme d'exception, et que son ambition égale ses qualités, je ne serai pas étonné.